Bonjour à tous, Martin, technicien ski chez Glishop.com Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto comment entretenir ses skis en période de confinement. Alors, comme vous pouvez le voir, à cause du confinement, j'ai dû m'adapter. Donc, excusez-moi pour la qualité du son et surtout pour la qualité de la vidéo. Alors, je vais vous montrer comment on peut entretenir ses skis avec les moyens du bord. Si vous n'avez pas la super trousse d'entretien de chez Glishop, vous allez pouvoir vous débrouiller avec du matériel fait maison. Alors, premièrement, la première chose à faire, ça va être de maintenir les stops skis. Normalement, on a besoin d'élastique. Pour le moment, je n'ai pas d'élastique, alors je vais utiliser du scotch. Alors là, j'ai du scotch à peinture, mais ça marche aussi assez bien avec du chatterton, avec du scotch double face, avec n'importe quel type de scotch. Une fois que vos stops skis sont stabilisés, on va pouvoir commencer à travailler sur la semaine. Alors, la première chose, ça va être de pouvoir rebroucher les trous que vous avez fait en fin de saison. Alors, normalement, on utilise une bougie de Pitex et un briquet. Bon, forcément, je n'ai rien de tout ça chez moi. Donc, je vais utiliser le pistolet à colle. Bon, il faut que j'ai piqué à ma copine qui aime bien faire un peu de bricolage. Alors, on va repérer les différents trous et on va venir injecter un petit peu de colle à l'endroit où il en manque. Bon, pour faire un travail vraiment parfait, on va en profiter pour venir étaler le surplus de colle. Forcément, je n'ai pas ma rèque métal, mais bon, petit cousteau, il ira bien. J'essaierai de ne pas couper les radis ce soir avec. Mais je vais pouvoir enlever le surplus. Une fois que vos trous sont rebouchés, vous allez pouvoir passer à l'affûtage d'écart. Alors, pour ça, normalement, on a besoin d'une équerre et d'une lime. Alors, malheureusement, je n'ai pas d'équerre. Bon, j'ai trouvé une lime. C'est celle qui m'a servi à rénover mon vélo. Mais bon, ça va me permettre d'affûter l'écart. Si jamais, vous pouvez utiliser une lime à ongles ou n'importe quel autre type de lime. Ce qui est très important, c'est de bien garder l'angle de 90 degrés, 89, 88. Après, vous faites vraiment comme vous voulez. Là, je vais faire un affûtage à 87 degrés et demi. Ah, qui est nickel. Donc, une fois que vous avez affûté, il est bien important d'enlever le fil de quart. C'est une petite partie de métal que vous avez créée au moment de l'affûtage et qui va avoir tendance à rendre votre ski trop directionnel. Pour ça, vous utilisez une gomme. Là, j'utilise plutôt une gomme à fond de paquet. Maintenant que vous avez affûté vos quarts et que vous avez rebouché les trous, on va passer à la dernière étape qui est l'étape la plus importante. C'est celle qui consiste à farter le ski. Farter le ski, c'est entretenir correctement votre semelle, la nourrir et lui permettre de glisser correctement. Alors, si comme moi, vous n'avez pas de farde, vous allez pouvoir utiliser du beurre. C'est quelque chose qu'on utilise de temps en temps pour nourrir les skis quand vraiment on n'a plus rien. Utilisez du beurre doux pour les neiges froides et du beurre salé plutôt pour les neiges chaudes. Neige de printemps, neige brassée. Alors, le beurre a l'avantage d'être une matière assez tendre. Donc, c'est une matière qu'on va pouvoir crayonner sur le ski. Plutôt que de le faire fondre sur le fer, forcément, vous n'avez pas de fer, on va utiliser la technique du crayonnage. Donc, on vient crayonner l'ensemble du ski. Comme vous pouvez vous en douter, je n'ai pas de fer à farder. Et malheureusement, je n'ai pas envie d'utiliser mon fer à repasser sur mes skis. Alors, une autre technique existe. C'est la technique de la casserole d'eau que vous aurez préalablement fait chauffer sur votre échec. Et vous allez utiliser le dos de votre casserole pour venir étaler doucement le fard sur votre ski. En fait, la chaleur de la casserole va permettre de faire pénétrer le beurre et de faire un étalage correct du beurre. Faites attention, ne mettez-en pas partout, l'eau est chaude. Une fois que votre fard a été uniformément mis sur l'ensemble de votre ski, vous allez enlever le surplus à l'aide de votre racle plastique. Et si, comme moi, vous n'avez pas de racle plastique, vous pouvez utiliser un objet à maroufler, une racleoire à pare-brise ou n'importe quel objet permettant d'enlever le surplus. Le beurre n'a pas tout à fait les mêmes propriétés chimiques que le fard. Vous n'êtes pas obligé d'attendre deux heures. Vous pouvez faire un râclage immédiat. On travaille toujours dans le sens de la glisse, de la spatule au talon du ski. Une fois que vous avez enlevé le surplus de beurre, vous allez pouvoir passer à l'étape du lustrage, c'est-à-dire le fait de lustrer correctement votre matière pour qu'elle soit le plus lisse possible et que vous ayez la meilleure glisse. Si vous n'avez pas de brosse à farder, vous pouvez utiliser n'importe quelle brosse que vous trouvez chez vous. Moi, par exemple, j'ai trouvé une brosse à tapis. C'est un poil plutôt raide, donc je vais l'utiliser en premier. On travaille toujours dans le sens de la glisse. C'est une étape qui peut paraître fastidieuse, mais c'est vraiment elle qui va permettre au ski de glisser correctement. Plus vous allez lustrer, plus votre ski aura une glisse correcte. Pour ceux qui veulent avoir une finition, coupe du monde ou compétition, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Alors là, j'ai utilisé un rouleau à peinture et une perceuse qui va me servir de lustreuse pour vraiment terminer le travail. Mes skissons rebouchés, affûtés, fartés, prêts à glisser. J'espère avoir été clair dans toutes mes explications. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez nous joindre par mail ou par messenger. Je vous souhaite un bon été et je vous dis à bientôt sur les pistes. Au revoir.